Bonjour à tous, ça y est, nous pouvons enfin profiter pleinement de la M4, une des grosses nouveautés de l'année, une nouveauté qui opère de gros changements, c'est pour ça aussi qu'elle est attendue, déjà le coupé lui maintenant s'appelle M4 et non plus M3, et surtout sous son capot maintenant on trouve un 6 cylindres biturbo qui a un bruit atypique, comme vous pouvez l'entendre, il n'empêche que ça marche très très fort, il y a énormément de couples, et ça permet à la M4 de faire de gros progrès en termes de performance, au point de battre, cette fois-ci pour la première fois de sa carrière, une 911 S en faisant un millimètre en 22 secondes plus, donc chapeau, chapeau bas sur ce plan. Après, sur le plan dynamique, le bilan est plus mitigé, parce qu'en termes de réglage de suspension pilotée, ça reste du compromis, ils ne sont pas très radicaux, la direction est un brin artificiel entre les différents modes, on n'a pas un feeling très naturel, mais bon, la motricité est bonne, la boîte est rapide, des KG en option encore une fois, les freins carbone céramique en option, qui sont très coûteux à l'usage et à l'achat, ne posent aucun souci de refroidissement, d'efficacité, ils sont parfaits, et ça, ce n'est pas la coutume chez BMW, donc chapeau.